bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui tout simplement pour la suite de mes aventures d'andinkoum je vous l'ai fait découvrir par le biais d'un let's play qui se situe à peu près à deux heures de jeu aujourd'hui je suis arrivé à 20 heures mon petit village commence à prendre forme je me suis dit c'était le moment de retourner un petit peu dans le jeu de vous montrer tout ça c'est parti me voici dans ma petite maison du coup bah exit la tente j'ai fait une maison là j'ai plusieurs caisses de stockage quelques meubles remportés en faisant des petites missions pour les vendeurs j'ai l'atelier de craft et ici grosse nouveauté je peux faire de la cuisine ça je trouve ça vraiment génial bon je me suis pas forcément attardé pour l'instant mais j'ai réalisé au moins la première recette ici qui est très pratique parce qu'elle vous redonne pas mal d'énergie voilà donc ça c'est mon petit intérieur pour l'instant rien d'extraordinaire mais on est qu'au début de l'aventure nous voici dehors on va faire notre petit tour du matin mais avant ça j'étais en train de travailler pour j'ai du bois ici je suis en train de faire des lingots de voilà de bronze on va les ramasser et je vais relancer dans la machine le temps qu'on s'occupe en fait des cultures donc j'ai bien on passe un petit pont entre la maison de flèche et la mienne avec des petits palmiers sur le côté et voici donc l'ensemble de ma petite maison de sauf de ma ferme de mon jardin alors ici première petite culture avec un épouvantail pour empêcher les oiseaux de manger mes graines donc là hop je récupère mes tomates on a quoi de la canne à sucre qui est prête il me reste une tomate ici j'ai les tomates là encore on va faucher la canne à sucre à elle n'était pas complètement près de celle là voilà on va la laisser l'autre j'espère que comme je l'ai tapé un petit peu elle va survivre sinon ben c'est le rip et il me reste celle ci enfin juste que j'arrive bien à mettre pour pas tout casser j'ai encore des tomates qui sont en train de pousser chez de la canne à sucre ici donc là il nous reste quoi j'ai besoin de cinq graines pour remplacer six graines pardon pour remplacer ce que j'ai fait ok on va déjà tout arrosé au début c'était galère je mettais des graines et je revenais il n'y en avait plus ce non seulement il y avait les oiseaux mais il y avait aussi les kangourous alors dès que j'ai pu mettre des barrières je les fais maintenant je suis tranquille ouais je suis resté sur une petite surface pour l'instant il n'y a plus d'eau alors fermé la porte avant de chercher l'eau fermé voilà alors j'avance doucement mais sûrement mais la progression est vraiment chouette et puis il ya beaucoup de phases d'exploration puisqu'on peut aller dénicher des nouveaux nouvelles matières premières des nouveaux arbres des nouveaux fruits des nouvelles fleurs ça c'est vraiment très très sympa par contre alors ici c'est arrosé en ferme et là comme je suis en automne j'ai un grand champ où il n'y a que deux pouces mais c'est des citrouilles et en fait je les ai mises comme ça parce que les citrouilles peuvent pousser jusqu'à 4 mais il leur faut donc de la place autour donc j'ai fait cet enclos ici pour ça je verrai après ce que j'en fais si je le laisse si je l'enlève non mais tu fermes les portes et tu t'en vas madame voilà et ici j'ai mes petits animaux alors il faut que j'aille chercher des graines alors le marchand d'animaux s'est pas encore installé sur mon village ce qu'il faut que j'arrive à faire monter un petit peu mon amitié avec lui mais il vient régulièrement donc ça va mon dernier petite poule est adulte nickel hop on les nourrit petit calaomis du matin mia est la petite dernière je contente d'avoir plusieurs couleurs déjà je sais pas s'il faudrait que je refasse un deuxième poulailler comme elles sont plusieurs je sais pas en tant qu'elle me font des oeufs c'est que ça doit aller arrête de faire des câlins il faut que tu fermes la porte voilà ma toute première poule je l'ai perdue parce que j'avais mis le poulailler je pensais que la pouille resterait prêt bah non elle s'est sauvée je n'ai jamais retrouvé donc bon bah voilà je récupère mes lingots je peux encore relancer dès que j'ai du temps libre dans le jeu ce que je fais c'est que je fonce toujours dans les endroits où j'ai pas forcément été histoire de récupérer un petit peu d'argent d'argent de minerai parce que c'est très important on est dimanche le vendeur est fermé et on va voir s'il a pas une petite mission à nous donner oui ça coûte combien allez on va l'apprendre on verra bien assez sympa ta petite table de nuit en fait en défait il vous demande d'aller chercher des choses ou des fois ils vous vendent quelque chose c'est sympa je trouve assez notre petite fleuriste elle faut que j'attrape alors je ne sais pas du tout ce que c'est je crois jamais jamais dans les plaines ok sauf si je tombe dessus accidentellement je pense que ça va être raté on arrive donc ici mon petit quartier commerçant on a le musée qui se trouve là j'ai installé des bancs avec des fleurs des petits chemins j'ai rajouté des arbres et des bâtiments là on a la boutique générale où on peut vendre nos récoltes etc mais aussi racheter des des outils là la boutique du fleuriste qui n'ouvre qu'à 9 heures à 10 à 11 heures c'est pour ça qu'elle se promène donc j'ai mis différentes fleurs des pommiers des arbres de chaque côté là c'est les passes l'espace communautaire donc je suppose que des on va vérifier je pense que je peux y mettre des meubles dans cet espace communautaire ah non je pensais je pouvais en mettre bon ben j'ai rien dit donc ça décor notre petit village commerçant on va essayer d'attraper la mouche qui vole voilà ça c'est fait un petit concours bonjour non tu te fail où il est le papillon voilà il y en a un petit papillon alors j'ai trouvé ceci je pense qu'il y a possibilité de récupérer ce qu'il ya dedans mais je sais pas comment donc je sais pas si être cassé tiens une reine géniale vous allez comprendre pourquoi je dis génial c'est parce que j'ai le craft et pour faire des ruches et il me fallait des rêves une reine pour le faire et voilà il suffit je prépare la vidéo pour vous et j'ai tout trouvé ça je suis contente du coup j'ai remis un petit peu d'herbe le chien vous avez tué le kangourou mais c'est horrible donnez moi la viande ah je me suis assise au secours voilà j'ai mis un petit peu d'herbe au motif herbe au sol pour que ça sort bien par rapport au chemin donc j'espère mon prochain objectif sera d'installer je pense je mettrais peut-être ici le magasin pour les animaux et il faut que je trouve quelle petite déco je peux mettre ici au sol donc ça avance vraiment doucement mais sûrement et ça c'est vraiment cool alors j'ai un objectif qui c'est validé ok ça me donne toujours des points d'objectif qui me permettent d'acheter des licences pour plein de choses il y avait des licences pour la ferme pour sur des véhicules pour la plongée pour la pêche enfin vraiment tous les domaines qui sont représentés et on va aller voir sur mon établi de craft ce dont j'ai besoin pour faire les ruches alors il faut iron bar ça j'en ai alors par contre la résine de je ne sais pas du tout comment on fait ça on va tester parce que j'en ai ici mais j'ai pas la formule alors il ya peut-être quelque chose à faire tout bêtement si quelque chose que je peux ranger oui ça le meuble il va se ranger à dans les mains plus les ranger par là hop et les mains vont peuvent passer dehors et c'est ça qui est vraiment très très classe alors marie mes petits trucs là qu'est ce que je peux en faire ouais c'est là dessus là je peux pas là je peux pas ou 6 ça me servir que je puisse en mettre là bas assis ben voilà ma résine est là elle faisait super on va en récupérer plus d'un parce que j'ai plus chez plus au meilleur fallait pour faire pour faire mes ruches mais ça tombe super bien voyez donc il est petite machine que vous pouvez acheter pour faire la transformation de matériel et vous faites comme moi vous faites des essais de toute façon c'est pas perdu si vous pouvez pas utiliser la machine une des machines c'est que c'est pas fait pour donc vous risquez pas grand chose il me restera encore ça aller remettre pour faire encore un lingot alors on avait des iron bar ah mais j'en ai pas c'est ce qui vont avec ce qui va avec ça et ça j'en ai quasiment pas il m'en fallait combien pour faire une ruche il m'en faut deux pour l'instant du coup on va pas pouvoir la faire le reste j'ai ce qu'il faut on a les rennes on a les planches il suffit que je les fasse il me restera des barres à faire bon ça c'est pas grave il va falloir que je trouve un peu où le trouver parce que pour l'instant j'ai pas débloqué il y a une mine apparemment dans le jeu je l'ai pas encore débloqué donc du coup j'ai pas forcément tous les matériaux possibles mais c'est l'intérêt du jeu c'est d'y aller doucement donc on va en profiter maintenant je sais que je peux faire mes ruches pour ça on va pas faire de bêtises ah je peux pas transférer les insectes il va falloir que je ne les vende pas parce que sinon ça craint ce serait dommage de perdre mes deux rennes alors que j'ai trouvé un seul nid comme ça voilà là on a mis le dernier il y a vraiment énormément de choses qui sont possibles et c'est ça que j'adore vraiment dans le jeu vous êtes vraiment libre de faire tout ce que vous voulez et ça c'est vraiment génial alors je vous remontre la map qui est gigantesque j'ai pas encore été partout parce que c'est vraiment très grand mais je crois qu'après on peut débloquer des véhicules alors je me suis dit qu'on pourrait peut-être partir un petit peu à l'aventure on va aller par là bas éventuellement pour trouver aussi les pierres dont on a besoin alors je crois qu'en surface elles sont très rares voilà toutes les pierres que je peux casser vous voyez que de la terre dedans donc je le fais pas parce que j'en ai pas forcément l'utilité pour le moment ce qu'il me faut c'est des pierres où on voit des pierres précieuses qui dépasse on va aller par là je peux plonger aussi maintenant hop attendez on recommence hop et je récupère là des coquillages mais il ya aussi des crabes il ya plein de choses au fond de l'eau alors est ce qu'on aurait des pierres spécifiques ici là j'ai rien d'intéressant on va aller en face je peux casser ça non ce que ça fait ah bah j'en ai trouvé iron c'était ça qui me manquait je crois du coup je me demande si je peux pas faire deux barres avec sauf si mon monde plus que je suis en manque d'énergie déjà au secours et vu la couleur de l'image qui change quand il manque de l'énergie mais quand vous faites comme ça du farm c'est compliqué de garder son énergie donc toujours partir avec de quoi avec ce qu'il faut pour manger sur place là je l'ai pas fait mais d'habitude je me fais cuire des morceaux de viande avant de partir là je crois pas qu'est ce que je cherche non plus bon après je vais pas très loin c'est volontaire sinon on peut aller beaucoup plus loin et là il ya pas mal de choses aussi ah là on a un petit baril on trouve toujours des trucs sympas pour la construction que je stocke en attendant de savoir vous voyez c'est ces pierres là qu'il me faut mais là ça va pas être la bonne pierre mais je prends quand même parce que c'est vraiment pas simple d'avoir ce qu'on veut alors tant que je peux en avoir je prends je stocke on va se refaire juste le petit tour là et je vais aller voir si j'arrive à en faire avec ce qu'on a ramassé là pour entre guillemets le minerai de fer c'est que c'est du fer ou de de l'argent suci il en faut cinq pour faire un lingot pareil pour le cuivre donc je sais pas si c'est cinq pour l'autre aussi ou si c'est plus je vois quelque chose pendre de l'arbre pas du tout pas du tout pas du tout voilà c'est des pierres simples vous êtes des gros amas de pierres dans le jeu et cela peuvent rapporter un peu tout n'importe quoi comme pierre c'est important et il faudra aussi du coup que j'essaie d'une manière ou d'une autre de débloquer la mine parce qu'apparemment là dedans je peux trouver vraiment des choses très chouette envoyer c'est ça les grosses pierres comme ça il ya principalement de la pierre dedans mais il m'arrive de tomber sur autre chose là j'ai que de la pierre malheureusement ça c'est du quartz normalement ouais je regarde au niveau des couleurs sur et pas quelque chose qui changerait pour que je puisse prendre les nouvelles mais non on va remanger un coup encore à chumotte je suis pleine ok si vous avez une limite au ce que vous pouvez manger aussi un là on a eu de la pierre et du cuivre j'espère j'arrive à faire les deux qui sont là encore à la j'en ai vous voyez hop je suis fatigué on va éviter de tomber de sommeil quand même normalement je peux en manger ma barre moi je n'ai plus voilà elle est plus pleine on va se rentrer mais pour ça on va essayer de retrouver le chemin oh bah ça va c'est tout droit là bas on a un petit baril qu'on va casser au passage et on va se rentrer du coup on va aller voir ce qu'on arrive à faire avec les minerais je vérifie juste mon chemin c'est bon c'est bel et bien par là l'idéal serait qu'il m'en demande que que cinq ça me permettrait d'en faire deux mais j'ai un doute il me semble avoir déjà essayé que ça ne fonctionnait pas c'est toujours par là oui c'est par là ça je récupère vous l'avez compris c'est ce qui me sert à me nourrir principalement après souvent je me fais des viandes aussi tuite avant de partir je regarde deux ou trois sur moi ça va être bien papillon vient ici mais ça suffit oui mais au secours le rêve du papillon ah j'ai plus de place mais on va certainement pas laisser s'envoler nos reines donc je vais déplacer ça hop la mouche le papillon rapporte un peu plus alors je ne peux pas les vendre parce que la boutique est fermée instant de vérité on va passer par la maison pour récupérer les autres juste regarder c'est des choses que je peux ranger ici non ça je j'ai plus de place pour ça mais youpi je vais récupérer ça je range ça on en a dit stoupi là ça c'est pas ici ça je peux ranger et on a la pierre à ranger à terre avoir une organisation parce que le stockage c'est un peu complexe quand même il y a pas mal de choses des choses que je sais pas encore forcément toutes à quoi elles servent allez et ça aussi que je voulais ranger ici euh les oeufs je vais les revendre pour cette fois bon bon on va croiser les doigts j'espère que la machine est suffisante en fait comme on a une étape supérieure je me demande s'il me faudrait pas une autre chose que ça ah j'ai encore du il les veut pas et ne lève pas donc ça doit être dans une autre machine que je peux faire mes lingots comme ça bon il y a vraiment pas le feu au moins je sais maintenant que j'ai le matériel pour faire mes ruches c'est le plus important et voyez la journée ben il est déjà presque fini bon il est que 5 heures de l'après midi mais en général du coup les magasins commencent à fermer les visiteurs spéciaux pareil on va faire un peu le ménage si on a régulièrement des mauvaises herbes qui repoussent comme ici mais des mauvaises herbes c'est de l'herbe tout simplement moi je fais pas trop avoir d'herbe comme ça près de chez moi donc ça s'entretient j'ai planté des bananiers ici sur le côté que j'ai trouvé dans l'espace tropical parce qu'il y a plusieurs biomes là c'est les arbres avec les fruits bleus et ici on a des pommiers que de bruit chez mes petites poupoles elles sont trop belles du coup je peux débloquer plein de choses maintenant je pourrais faire du lait avoir des autres animaux etc mais pour ça ben voilà il reste l'installation des marchands et ben du coup je pense que on peut peut-être s'arrêter là moi je vais continuer de mon côté je voulais vous montrer un petit peu l'avancée et je reviendrai très très vite pour vous montrer la suite du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire quand vous avez trouvé cette vidéo à me laisser plein de petits pouces bleus et à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien